Sous-titrage Société Radio-Canada Je travaille au Centre d'études Alexandrine et l'objectif des documentaires qu'on fait, on en a fait déjà 25 je pense, c'est de travailler en une ou trois collaboration avec le spécialiste qui peut à tout moment corriger éventuellement s'il y a des grosses comptes techniques et qui donne bien sûr ses conseils. Donc c'est l'objectif principal et comme je l'ai dit tout à l'heure, les films sont d'une durée théorique de 13 minutes pour pouvoir être exploités dans des classes ou des conférences ou des choses comme ça. Le film que vous venez de voir, ça s'appelle Photographier l'invisible, est surtout un document qui va permettre de transmettre un savoir-faire qui est acquis au bout d'un certain temps de travail de photographie en archéologie. On connaît les méthodes classiques de prise de vue dans l'invisible, c'est-à-dire la fluorescence ultraviolette, les prises de vue dans l'infrarouge, les rayons X de la radiographie, on connaît toutes ces méthodes. Mais avec l'arrivée de l'image numérique, se mettent en place d'autres méthodes qu'on expérimente sur les différents terrains. Donc soit on détruirait effectivement pour l'image que vous avez vue d'un sarcophage étrusque, soit dans les arbres à Clamacane pour faire ressortir des traces de tatouages sur des momies. Et ici à Alexandrie pour faire ressortir des peintures devenues complètement invisibles tellement le temps les a usées. Sous-titrage Société Radio-Canada